et bonjour internotatrice et internotateur ici pour les jeux du cygne ici éternel 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 et voilà donc on a terminé l'épisode précédent sur un joli combat à prague et en fait j'avais pas repéré mais c'était son armée de s'il est attaqué et derrière pendant la fin du tour et ben le clan machin m'a attaqué du coup je l'ai j'ai pris la ville le tu vas être content parce que le chef de meute a chopé une horreur de la portée aussi ah ça c'est bien ah oui il a chopé un peu plus de vitesse mais tu étais déjà qu'à 19 troupes sur 20 sur cette armée je sais que tu as perdu quelque chose si j'étais à 19 sur 20 d'accord bon ça y est les nains viennent de pop et les tiens aussi finalement il ya des armées qui ont pop partout même sur les factions mineurs ça va ceci ceci étant ouais si il y a quand même quatre armées qui ont pop chez contre ascry reçu bien une rancune de trop nous sommes autour 73 les gens décidés en masse qu'il était temps d'enfin solder leur rancune toute leur rancune dans une seule vague d'acier de poudre à canons bien que certaines rancunes puissent être justifiées d'autres semblent n'être qu'un prétexte à peine dissimulé pour s'emparer de terre m'étonne pas de la part d'une main le temps n'est plus la diplomatie et la destruction est désormais la seule solution alors j'en ai déjà un sur les six de ce qu'il faut avoir victoire de campagne ultime contrôler au moins six des colonnes suivantes soit directement là donc caractérine les contrôler il faut qu'on garde le contrôle de nos capitales lèche de draka où ça va être chaud d'aller chercher non mais c'est six sur un lien il ya un menu déroulant ah oui pardon qui n'a marie si surtout ça on a déjà on a déjà caractérine caractérine ok caractérine il est à toi très bien mais il a repop du coup de quoi bah non s'il ya deux armées qui en pop autour de caractérine bon bah ça tombe bien j'en ai trois dans le coin mais ah oui bon j'étais en route pour aller ok donc le clorent ground caractérine caractérine qui sait ça assez chez caractérine son bar c'est ici caractérine c'est là c'est que j'ai pas la carte dans le bon sens on est caractérine effectivement c'est chez gringor caractérine d'accord c'est dans les abscets caractérine forcément zubar ok c'est vrai qu'ils aient visé en grune j'ai craque à drac alors il ya quoi où il a caractérine deux armées c'est là il n'a que deux armées qui ont pop sur craque à drac caractérine et caractérine c'est tout aussi fait d'appliquer pour être un classe pierre effectivement c'est très très loin et donc donc ça il faut qu'on en ait six il faut qu'on en ait six là dessus et contrôler au moins deux dès qu'on soit directement bon eh ben je sais pas si toi tu peux aller chercher craque à drac je peux aller chercher craque à drac tout à fait et ensuite ce sera dans les montagnes du bout du monde et bah et caractérine et je peux chercher oui c'est ce qu'il y en a et caractérine voilà tout à fait je te laisse et de là et moi je vais essayer de choper un caractérine et jubar et le rebelle nain heureusement il a pas un rebelle ça va pas déconner non plus bien alors qu'il a quoi dans ses armées en fait ce qui explique qu'il n'y ait pas eu de combat contre les rebelles c'est que mon embuscade a été déjoué et donc du coup en fait il a dû dire on attaque non voilà l'avantage c'est que là il a 4 torpilles à troll des iron drac de torpilles à troll je m'en fous j'ai très peu de large dans ces armées là ça me fait très bien il faut que je fasse gaffe à ces mineurs à charge de démolition il a un tueur dans cette armée là deux tueurs dans celle là un vrai drag de feu par contre un canon à flammes que tu veux pas y aller ouais bon et paix et mon strict monstrigo il est loin ainsi des attaques magiques dans bonbon bonbon bon moins une armée et dessous il faut que je reflève de la bouffe là tu viens de balancer une coïn niveau 3 et ça doit peut-être piquer un peu ça oui je te confirme que ça pique un peu ça ça lui donne un abus 3 mille po la x-ray quand on aime on ne compte pas ah mais de toute façon non plus je suis limité en nombre que je peux recruter même en dehors des pipes c'est oui il y a des capacités d'unité en plus là dessus voilà on résout le problème et on va essayer de s'en faire une déjà alors ça c'est ça va pas être du combat passionnant bon je vais essayer de recruter une vraie armée pour mon armée d'esclaves là je vais essayer quand même bon eh ben je crois que quand il faut y aller c'est parti mon oui on va dire ça pourquoi je sens et le problème c'est que c'est la pire avec laquelle je commence autant la deuxième me fait moins peur celle du nord me fait moins peur celle du sud le problème c'est qu'en plus j'ai rien pour faire du contournement quoi dans ses armées si j'ai quelques loups mais ils sont balèzes en défense les obres contre les assassins l'avantage c'est que j'ai le prophète qui vient de se déclencher donc j'ai la frénésie sanglante sur toutes les unités oui le truc des 10000 le truc des 10000 ah oui ça c'est plutôt sympa tâche j'ai toujours ça de pris parce que ça fait plein de bonus d'armor piercing contre du nain on va dire c'est une bonne coïncidence allez on est parti vaillante défaite chez 3g3 armée dont j'ai trois armées dont celle d'ellemann vaillante défaite mais bien sûr 0,550 57 et ben on est parti fait nous rêver à la petite sauvegarde qu'est-ce qu'il a dans ce temps j'ai pas le choix va faire que les faces 3 bris sphère tueur de géant un martelier tueur de lombard de lombard avec un mur lourd avec arme lourde trappe de fer torpille à troll arc busier giro bombardier canon à flammes et cannes et un seigneur qui est niveau 17 quand même magie runique d'accord donc un match des runes pour vous il ya une d'armure une d'armure une d'armure et de défense et une de vitesse à et qui en plus de ça il n'avoc que d'unité et terrée breakable bon bah si tu as quand même pour faire du contournement tu as au moins tu es t'es fufu là quel fufu balle les cannes les spectres des kernes des carnets et l'esprit et puis tu as quand même mes catapultes qui vont faire le taff ou les enfants en canon des renforts sont bizarre ok comme son canon c'est pas tout à fait équilibré mais à l'avantage c'est que j'ai 72 ans de magie et du vent de mort ouais tu vas pas pouvoir lancer 50 des bons de nombreurs pas forcément dans lancé 50 s'ils sont bien lancé il n'y a pas forcément dans lancé 50 était façon il faudra qu'ils soient bien lancé parce que torpia troll ça fait quoi c'est sûr c'est l'antilarge c'est au lieu d'être le fire drake qui balance du natalme c'est du lance-missile en gros d'accord alors avantage c'est que je suis en pente c'est moi qui suis en hauteur bon appui j'ai une banche si même ouais j'ai vu ça il ya un petit tu as un petit souffle en plus on n'a pas fou mais non mais non mais les clients est de l'ouest là peu rien intéressant non il n'a pas toujours même celle qui vient de l'est si elle est un peu plus intéressant elle a vargay ce qu'elle c'est elle qui a toutes les unités d'élite celle celle qui vient du sud effectivement la rire enfin là où elle va arriver les gars faut tant de pop oui j'ai cb parce que si je vais pas la décaler un peu parce que le truc c'est que là où elle va arriver en plus elle servira à rien alors si c'était des volants aussi tu as des volants et des loups qui peuvent aller chatouiller chatouiller ces dernières le truc c'est qu'ils vont arriver à deux secondes d'écart et j'ai un peu peur ça empêche les bonnes unités de de ma deuxième armée d'arriver c'est possible ouais tiens ouais et évite de trop trop de les cafés pourquoi je vais attaquer par où avec les fufus il n'y a pas la cahier tueur non non brise fer on passe à 4 minutes 13 si je les mets de l'autre côté ah la vache quoi c'est fou la différence ah ouais c'est bah on passe d'un côté d'un bord à l'autre de la ah pardon oui ok je n'ai pas compris 0.58 je peux pas faire beaucoup plus que 0.58 et le problème c'est que là où ça pop je ne peux le faire pop nulle part ailleurs si ce n'est à part ultra loin après quoi bah à la limite si mais mets le au nord et puis comme ça si tu perds des unités c'est celles ci qui apparaîtront et elles se rapparaîtront dans le bon sens ouais dans le sens de la pente comme ça les zombies ils n'auront plus qu'à se mettre à rouler je pense je vais pas se mettre trop trop prendre à mon garde avec mais les zombies parce que qu'est ce que tu veux que je fasse avec je sais pas je sais pas une réponse parce que c'est pas avec mais c'est pas avec mes cinq zombies et mes quatre guy work que que je vais tenir tout ce qu'il a que lui attend des renforts du coup c'est qu'avec son canon je sais pas trop si je peux attendre les renforts putain je suis déjà à portée de son canon à flamme en plus bah tu recule dans ce coup ça passe à 313 de portée ce truc de toute façon je serai à portée de son canon quoi qu'il arrive 625 de portée tu recule pour pas être dans le canon à flamme oui je vais reculer un peu pour pas être dans le canon à flamme et je me demande même si c'est pas lui que je vais pilonner avec la catapulte en fait moi je vais pas non plus trop parce que c'est clairement celui qui me fera le plus de dégâts de quoi le le canon le canon à flamme il va m'ouvrir en deux ouais on va faire ça le problème c'est ouais enfin non et du coup je veux pas ici mais l'avantage c'est que c'est un canon donc si je me mets derrière derrière la forêt ça va le gêner lui pour tirer alors que moi que la catapulte je serai pas gêné est-ce que je suis à portée avec ma catapulte non je suis pas à portée avec ma catapulte que de réflexion stratégique alors elles seront mes catapultes hop et toujours pas à portée encore un peu toi tu fais quoi ton scream capacité active souffle là je suis à portée pour tirer sur son canon à flamme lui n'est pas pas encore à portée qui fait pas beaucoup de dégâts par contre non vous c'est non vous c'est pour le c'est pour l'effet de démoralisation mais encore je suis moins 5 1 c'est pas moins 5 pendant 30 secondes sur des nains sur des nains c'est ça soit confiant là c'est bien je me mange déjà un vent dans la gueule j'ai un vent là qui est en train de me pop dans la gueule sur mes zombies ouais je vois ça je sais pas comment il fait ça mais je vois pas trop non plus ça peut pas être ça je vois pas ce que c'est là ou alors il a des capacités d'armée ouais c'est bon je suis pas certain de pouvoir me barrer attendre là écoute assez un tiers de canon d'accord bon alors qu'est ce qu'il fait il bouge un peu et c'est pas mal parce qu'il serait en bleu est plutôt sympa pour moi du coup je vais peut-être pouvoir ce n'est que c'est pour fou ça va être je sais pas si je vais arriver à passer ses blessures sans me faire voir ah si ces canons sont déjà portés qui tirent à travers la forêt lui s'en foutent y compris le canon à flammes non non le canon à flammes il est pas apporté lui mais son canon canon ils sont contre son tir à travers la forêt lui je suis pas là c'est pas vrai non non tu m'as pas vu ah oui tu le fais très orienté du coup par contre fais gaffe parce que là t'es qui ses canons à flammes ils vont te faire très mal sur les éterrés et puis là t'es apporté c'est bon il s'est retombé alors ça y est j'ai un renfort qui commence à arriver allez on se recache les gens on se recache en fait avec le gyro bombardier je vais pouvoir maman je pense que c'est la même chose que les lanternes à mon avis alors qu'est ce qu'il fait avec son canon à flammes on fait pas grand chose pour l'instant je lui ai pas encore le fait tomber de modèle ceci étant ils ne sont pas protégés donc on va y envoyer mais maintenant j'ai pas de chauve-souris dans star mais j'ai une vargaste d'élite et je t'aimais bien vargaste d'élite oui je suis pas faux alors mais tout ou et ben c'est pareil les toutous vous allez chercher le canon spotter et effectivement le gyro bombardier là oui mais c'est ça je suis pas je suis pas étonné logique c'est dit oui s'ils se réanglent un peu quand même tiens je te file ça c'est du rapide oui c'est ça accessoire bon eh bien ah j'ai un nécromant en plus et bah tu vas aller avec les autres allez on est reparti oh il est gentil il me laisse passer il me fait un couloir pour que je fasse passer mes loups ça il est vraiment trop gentil bon eh ben tu n'as plus de canon mon grand bon ça va il a raté tous ses tirs avec son canon alors arrête la cata ouais bon du coup la cata va se mettre à tirer sur autre chose les bris sphères je vais les briser genre des thundereurs ça c'est pas mal des fois que oh putain ça fait quoi ça c'est ces lances flammes et ces iron drake qui vont me faire mal d'ailleurs je pense que je vais mettre sur les iron drake avec les catapulte la tueur de géant mal à des bris de fer je pense que les gouls ne vont pas aimer non plus ils sont davantage c'est qu'ils ont une portée très très courte oui mais il a plus il a plus il a plus à leur tir je me fais charger par ses slayers ah putain qu'est-ce qu'il y a pause oh le gyrocopter qui défonce tout ah il a fini c'est un c'est un aïe c'est tellement trop fort et puis il en a trois des comme ça c'est complètement abusé ça oh le carnage et puis j'ai rien pour le gérer ah si j'ai la vargaste qui je vais envoyer le gérer putain oh le carnage bon son canon est down c'est déjà ça je recule oh putain il recommence déjà il a fait un boulot non non c'est quoi non péter ces trucs ah et bon d'accord ok il va y avoir de la casse il va y avoir la casse unité a été en menti oui ça c'est non c'est mais c'est mais non 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 c'est moi oui tout oui tout aussi mais il en a rien à ce coup je perds tout le monde à silver gates j'ai perdu quasiment tout il me reste 5 unités et la banque si d'accord et je vais perdre l'autre suite et ben on va prier pour que et il reste le canon à flamme pour qu'ils aient de la régène bon et là on va attaquer ah putain c'est sûr bah c'est sur ma compagne skarsnik aussi j'ai tellement j'ai beaucoup de mal avec les nains très haut niveau non mais en fait s'il commence c'est tellement pt sur la compagne skarsnik il commence il ya carazak arak qui commence avec un gyro bombardé mais c'est un gérard un gérard c'est pareil les ces canons à flamand et écoute je vais essayer d'aller choper et il est en train de s'acharner sur mes catapultes avec ses tireurs les gouls je les sacrifie mais je vais je vais pouvoir arriver sur d'aller sur le gyro bombardé je fais pas grand chose avec la barre geste mais tu l'occupes oui tu t'as coupé mon mon mortis engine putain les dégâts non c'est bon je suis sur le canon malo chez mon mortis engine qui s'est cassé en deux la catapulte aussi oui mais les catapultes elles se font tirer dessus depuis depuis tout à l'heure donc c'est ses tireurs qui sont dessus depuis tout à l'heure alors du coup toi buveur d'esprit sur son lord on va passer en 0,25 ah c'est vrai sinon c'est vrai qu'en 0,5 on est à l'arrêt bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il a plus de définitivement plus de canon ah si son bombardier est en train de lâcher bon je tiens je file les renforts qui arrivent du coup voilà j'ai perdu tiens je file la wargulf non la wargulf non la wargulf écoute non ça va elle fait une taf attends qu'est-ce-tu Oh non, recule-toi, recule, recule-le. Ah non, finis-le, par contre. Non, non, mais je parle du nécromant que j'ai mis là. Finis-le, Jérôme Brabier. Ouais, ça, évidemment, c'est son charge de démolition. Ah, bon, c'est bon, Jérôme Brabier, c'est de gérer. Ouais, t'as une autre unité de zombies, moi aussi. Attends, laquelle ? Où ça ? Ah oui, il y en a une qui est arrivée. Ouf, je suis pro... C'est pas en grande forme, mais... Je te file ce qu'il y a au niveau de la banche et tout ça, là. Ouais. Tu les occupes comme tu peux. Ouais, bon, écoute, je fais... Ah, mais catapule ton récup. J'essaie d'aller régénérer les spectres des kermes, histoire d'en perdre un de moins. T'as plein de magie, hein. J'ai effectivement plein de magie. Ouais, pour l'instant, j'ai du zombie, en fait. Ouais, c'est ça, le vrai. Et utilise, normalement, tu dois avoir du... Ah non, ils sont tout neufs, ils n'ont pas de... Non. Toi, par contre, tu as un vent de mort. Ça va, le problème, c'est que là... Je vais faire autant de kills chez moi que chez lui, là. Si je le balance ici... On va essayer un comme ça, là. Bon, ouais. Bah, claque de la régen sur la X-Rave, si t'es apporté, ou un truc dans le genre. Il y a encore des zombies qui... Oui, il y a encore des troupes qui ont dû mourir. Il en reste encore une dizaine, à pop, des zombies. Giraud-Bombardier, c'était une erreur. Encore un zombie, là, là, là. Ça va, là, là, là... Ça va... Ah oui, c'est un lag sévère là. Non, c'est bon, c'est revenu. Euh, ou pas ? Si, si. C'est moi, c'est revenu. Bon, son Lord ne va pas tarder à lâcher. Ou à crever. Moi, j'ai à peu près géré mon coin. Juste des tueurs de géants et des drags de brise-fer. Ça va être long à tuer de toute façon. Ouais, c'est bon, son Lord est en fuite. Et normalement, je vais le crever. Hop, hop, hop. Aïe. Des drags de fer à torpille. Bon, les drags de fer sont HS. Ouais, pas terrible le vent de mort. Bon, ça y est, son Lord est mort. Tiens. Encore des zombies en plus. Bon, j'ai perdu les autres cambrises. Je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas où tu es. J'ai peigné. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. C'est indémoralisable, ce truc, c'est inhorreur. Bon, ces tueurs sont HS. C'est la seule bonne nouvelle. Les tueurs de base, les tueurs de géants, pas encore. T'as réussi à garder ton Mortain Injith ? Oh oui, le truc, c'est que partir du moment où ils ne pouvaient plus tirer dessus, ça a régéné à mort ce truc. Donc, il est nouveau full life. Il est full life, il a 18 000 de dégâts. Il y a les unités qui arrivent en boucle, quoi. Même les dragues de fer, j'arrive pas à les gérer, quoi. Il y a 50 milliards de zombies sur eux, mais non. Allez, mais lâchez, nom de Dieu. C'est vraiment... C'est tellement total war zombie, quoi. Ah, les bris se faire ton... Enfin, lâchent au niveau du moral. Ils sont pas ou en morale, hein. C'est l'amereur, ils sont... Ah, ça y est, c'est en train de lâcher. Il reste à tuer les tueurs. Bah si il est temps on va essayer d'en pourrir un maximum parce qu'il va fuir après Et comme tu m'as cassé mes jouets Ouais Les joueurs de géants ils sont encore mises Allez le vent de mort pour tuer des fuyards Bah pourquoi vous perdez du moral encore ils ont une vie de merde là On passe en x4 techniquement Si t'as encore les tueurs à tuer Tant qu'ils sont pas morts Les brisseurs vont plus vite que mes troupes c'est n'importe quoi Trois tueurs encore Une autre unité anéantie Les renforts sont arrivés Ouais ça y est Ils ont des pops Ah bah c'est con parce que les chauves-souris arrivent que maintenant Bah oui Ils sont arrivés en dernier C'est bien dommage parce que Bah il y a des brisse-fer encore à les choper Il y a un problème c'est qu'avec mes zombies là je n'y arrête pas Non non mais avec les chauves-souris et les loups Là maintenant ils sont au bord de la carte Ça va être un peu ton max Même si je vais très très vite Bah moi il me reste encore quelques troupes-bottes à tomber mais Les vargaste c'est pas terrible pour Pour la chasse franchement Là c'est mort Là c'est mort Et Fin Il y a plein d'unités qui sont à l'arrêt Ah il y a plein d'unités qui sont à l'arrêt Il y a trop de zombies qui bougent là C'est ça Et puis ça bouge vite en plus les zombies C'est ça Allez finissez moi ça là Je vais faire la chaîne là Il y a encore Il y a deux marteliers au sud là T'as ton unité de guerris-squelettes Qui peut aller sur les marteliers qui sont en train de Redescendre Bah tu continues de perdre des unités Non mais juste avec des guerris-squelettes Ca l'aurait fait Et aujourd'hui on voit le Mortis Engine aussi Ah oui puisque là c'est bon ma touche Il est efficace juste Ah oui avec son déboeuf permanent Et mais C'est dommage pour les spirites Ah oui ça 25 000 Mortis Engine Ouais j'en ai un qui a bien fait le taf Et Giro Bombardier 48 000 de dégâts Voilà 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 Ah c'est Slayer 43 000 hein 43 Ironbreaker il en a un à 30 000 Son autre Slayer à 25 C'est Hammerer à 29 000 Bon son canon à flamme n'a pas fait grand chose Son pyro non plus Il a 5 unités qui ont fait tout le travail Ah mais il s'est rebombardier Ah mais il s'est rebombardier Il était bien groupé bien comme il faut C'est ça Il a bien attendu que j'ai J'ai fini la charge Ils étaient J'avais toutes mes unités sur une unité à lui A l'arrêt Et pouf 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 les éterrés C'est ça D'ailleurs ils ont pas fait beaucoup de dégâts Ah oui Bon bah Capri est pour avoir de la chance hein Bah oui c'est surtout pour arriver Le truc c'est que c'est peut-être pas les unités que tu recrutes facilement quoi J'ai du recrutement, c'est à Nagajizar que se fait le recrutement Donc c'est juste en dessous Il faut aller le faire quoi Il faut faire tout le tour Il faut y aller et j'ai encore une autre armée à me faire au nord quoi T'as tout le tour à faire Croisement de doigts J'ai fini de charger Alors Ah je perds un Spiritos Ah putain Ce qui était le survivant qui avait accumulé de l'XP Et bah tant pis Oui c'est le premier que j'ai eu Ceci étant Tous ceux là je les ai pas recrutés Je les ai race dead Et ceci étant Il va peut-être y avoir du Des trucs sympas à faire en race dead là C'est précis Je pense Avec un combat comme ça avec les unités qu'il a perdu Euh Ouf Il a survécu Alors Ah non même pas J'arriverai pas à comprendre comment ça fonctionne Bon si étant de toute façon il faut que je le finisse Euh Qu'est-ce que c'est Ah je peux voir un prêtre de la peste Cool Je vais pouvoir recruter un record décisif Mais encore un zombie On peut recruter un prêtre de la peste Yes Yes Vitesse plus un de 5 et à combien il est plus de 10 Ah si c'est bon Je peux même recruter carrément une carte de Rafe pour remplacer Oh du X-Rave ou... Ah non vargule Ah si c'est encore c'est bon j'ai eu point violet Et là les points ont disparu de nouveau En fait en race dead j'ai pas les points Ouais Quand je fais le recrutement j'ai les points Quand je fais le race dead j'ai pas les points Ah si là je les ai Putain je comprends pas comment ça marche Je les ai plus Je les ai plus Je les ai plus C'est ça Et là je suis plus là Euh ça je veux dire Euh il me reste 4 points bleus Et 2 points violets Alors j'ai dit que les 2 points violets J'aurais bien recruté un autre anti-sanjain Bon je vais pouvoir utiliser ma magie Ça c'est cool Ah avec Mulder Ouais avec Mulder Euh Alors Et bien on a rajouté euh De l'attaque et tu dégâts Sur Les vermines de choc Eh Donc là j'ai l'horreur de la portée Entretien moins 10% Rangue recrutement Speed Bois 3 Wap Sinister Ouais Ouais Peut-être que la résistance au projectile ça pourrait être pas mal sur les héros comme Sur ? Sur les héros qui sont sur les montures Ah oui complètement Bah surtout Vu la vitesse à laquelle ils arrivent C'est que j'aime souvent eux qu'ils prennent le feu en premier C'est ça Donc euh C'est ça J'aime la portée de déplacement J'aime la portée de déplacement Allez euh La touche Allez termine cela Ohlala J'ai l'impression que dès que je suis sur trott Ça lague ? Ça lague ? À chaque fois je fais un mouvement avec lui ça déconne Ah ça déconne Ah ça y est Mes zombies ont la régène Et plus 50% de dégâts des armes Ah et puis c'est pas une petite régène hein Zéro 0,40% par seconde Bon Est-ce que j'enchaîne sur Euh Sur qui se lève ? Peut-être bien quand même hein Tant que j'y suis Vous voulez pas aller faire les nains ? Bah si mais Le truc c'est qu'ils sont juste à propos Oui les nains sont plus loin Les nains euh Ils sont pas beaucoup plus loin mais Ils m'ont envie d'être là hein Mais c'est comme le tien il n'y a que deux armées hein Mais bon oui bah c'est du mineur en fait Les majeurs Les majeurs ont chopé quatre armées Les mineurs en ont chopé que deux J'ai l'impression que c'est ça Parce que je crois que Zubbar il a chopé que Il a chopé que deux armées aussi Euh plus d'invoques c'est tellement bien les invoques Les murs en ont chopé un peu Un Un Bon Allez Tu vois je déplace de nouveau trottes et de nouveau salarié Oui je vois ça Euh Pfff Ah là j'ai que six points de construction J'en avais treize dans la bataille précédente et là j'ai six points de construction C'est bizarre hein Qu'est-ce qu'on fait ici ? J'y touche pas pour l'instant Ah mais elle est bien la La Banshee Elle a un effet de contact qui enlève l'immunité à la psychologie Contre du moriouvant c'est pas mal ça Ah oui Et contre du nain Et quand tu as fond du nain Qui sont pas mal à être Immunisés Par contre 45 de leadership c'est pas fou Je déplace Je déplace Je déplace Je déplace Je déplace D'accord Alors Gartz Qu'est-ce qu'il va me faire ? Qu'est-ce qu'il peut recrépter ? Qu'est-ce que je fais avec Sneaksh ? Euh Qu'est-ce qu'il a comme armé dans le coin ? Je vois pas euh Je suis un peu inquiet Ouais je vois pas Grissus Il t'a lancé la guerre contre lui ? Mais c'est lui qui m'a attaqué Ah oui c'est vrai Bah il s'est peut-être fait péter par euh Ouais Par Gengor hein Peut-être Aïe Victoire Ah oui ça aïe Là on a un cercle Oui 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 Logiquement je vais me faire attaquer dans le dos Euh c'est con Oui il a qu'un Lord hein Je suis trop loin Bon on va laisser euh De toute façon moi j'ai plus qu'une Aïe 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 Bâtiment de garnison en plus Il a pas de euh Il a pas de euh Le truc c'est qu'il a pas de euh D'unité vraiment euh Vraiment spéciale Ok Donc ça c'est fou Oui puis elles sont pas très en forme ces unités de garnison Maintenant On booste Alors... Qu'est-ce qu'il est Gary Judd ? Ah oui Il est encore allié avec les... Les custodiens Non les Imperial Wardens c'est ça Ceux qui tiennent le... Toutes les provinces Qu'est-ce qu'il a pas de chance ? Ouais Bon Ok ça ça m'apporte Mais on va faire... Après il y a une petite chance aussi qu'il aille taper sur euh... Sur armée de... De Skarsnitch euh le nain Ah bah déjà l'avantage c'est qu'il est en attrition Et ça c'est bien Taizou Je m'en cogne Voie de la lune Tout ça c'est bon C'est bon Je peux faire un PNA avec la Sylvanie Mais ta vie qu'elle va prendre cher elle Elle va pas te survivre longtemps Et... The Barrel Legion Ah pas encore Ah d'accord Il a pas encore pris assez Il va se faire défoncer euh... Emrich Heinrich Kammler Il va tellement prendre cher Avec Karek Zichlin qui vient de pot Bien Euh... Tac... Tac... Euh... Tac... Euh... Ah oui... Mythe de la bouffe Euh... Euh... Là je vais faire ce bâtiment là Euh... Là je vais faire ce bâtiment là T'as encore des problèmes d'autorité T'as encore des problèmes d'autorité ? Ah putain... Mais partout Pas partout Moi j'ai plus que 4 provinces Et c'est en augmentation partout Donc euh... Ah mais c'est vrai que j'ai... Moi j'ai le boeuf du prophète encore Qui vient de pop Donc j'ai plus 5 de contrôle du boeuf du prophète Que tu n'as peut-être déjà plus toi Euh... Bah j'ai... Hop Un vrai disponible Bon et puis je vais me garder quelques sous Et diplo Morse toujours à la hausse Ah si vanille Les gens du tertre Je peux faire un blue pna avec eux Enjo ils vont pas tenir longtemps à mon avis Sur darkness comes The power of light Euh... Ouais de toute façon Ah oui renforce 109 pour Vlad Eh non il... Il devait déjà pas être très très en forme Mais avec les nains Et avec les nains qu'il y a... Il y a Drescha Il y a Drescha qui le chatouille manifestement Et je vois ça ouais Et je vois même euh... Castel Drakenhoff La corruption vampirique est en chute Donc euh... Je suis même pas certain Enfin si pourtant c'est encore à lui Mais... Ah non tiens Zubbar ils en ont... Ils en ont 3 eux des armées qui ont pop Ok... Ah non il en manque 2 L'autre était déjà là En fait c'est facile à voir c'est... Tu regardes les lords qui sont au niveau 16 ou 17 en fait Pour savoir ce qu'ils viennent pop Allez fin de tour Ah non il en avait... Car la quadrine il en a 2 De l'ordre niveau 11 qui viennent de pop Fin de tour Et puis je pense que ça va être la fin de l'épisode également On va voir... Là mon avis il va y avoir du mouvement dans la diplomatie à ce tour-ci Parce qu'il va y avoir quelques settlement qui vont tomber je pense Ça c'est possible Garde éclairée Légion du chaos Cracadrac On va y négocier une agaron de Légion du chaos Et voilà... Sortie... Sortie... Victoire à la Pyrrhus Et je perds juste des guerriers des clans Et ben c'est un peu moche mais je vais la faire en auto Pour gérer des clans Comme ça... Sacrifié sur l'hôtel de la violence C'est ça... Sur l'hôtel de l'efficacité surtout Et pareil Kislef Ah c'était sur Kislef que t'étais là ? C'est ça... Ah oui d'accord Bah t'enchaînes toi après Tu prends Kislef direct D'accord Ouais je vais réussir mieux Il te reste plus Kislef Je vais rester juste niveau 2 sur Kislef Et Gracious m'attaque Alors là ça va être une bataille qu'on fera Mais ce sera pas à cet épisode Pour un autre jour Ce sera... Ouais Parce que là ça se joue clairement Ça peut être assez rigolo Et puis ce sera le premier combat Ca va être la première contre des oeuvres Contre des oeuvres Donc... On va faire quelques invoques Même si je doute que ça sert à... Ah bah il sort avec aucune autre armée ? Bah il a... Son l'ordre qui était derrière est pas là Donc il a pas avancé Ouais enfin il y avait pas grand chose dedans donc... Hop... Là il a... Ouais il a un peu de monde quand même Je te montre mais... Voilà Donc bah... On espère que cet épisode vous aura plu ce grand combat contre les humains Et puis il y a du rapide Il y a... Il y a un peu de rapide ouais... Non mais ça peut être... Il y a quelques gros de sabres Et du cateille Ouais... Il y a deux KT... Il a... Très peu de tireurs... Ah par contre c'est que du Iron Fist... C'est que du à bouclier... Qu'il a quasiment... Ouais... Bah il faudra faire avec... Euh... Et toi t'es pas perce armure évidemment... Sinon ce serait pas drôle... Ouais mais je suis là... Et bah on fera avec hein... De toute façon il y a pas le choix... Allez on vous fait des bisous... On vous dit à bientôt... Bisous... adopted pas de dareurards... Ennuyer sera alors à bientôt... De la possibilité pour faire un décal fourth... Ennuyer sera demain... Ennuyer sera demain...